Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Turbal. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission dont le thème aura pour but de coller avec la situation actuelle de milliers de Français. Je veux bien évidemment parler de la crise. En effet, la plupart des émissions automobiles ne cessent de vous faire rêver devant des bolides que seuls les plus aisés peuvent se payer. Eh bien, nous allons donc réparer cette erreur en essayant pour vous un bolide accessible à toutes les bourses ou presque. En gros, un véhicule de Prolo accessible au budget de Prolo. Et nous allons donc vous présenter aujourd'hui un véhicule bien de chez nous, du Made in France à l'état pur, dont la réputation de voiture de Paclimami n'a d'égal que sa remarquable suspension hydropneumatique. Je veux bien entendu parler de la Citroën Xantia. L'Xantia a été produite de 1993 à 2002. Ses lignes et son design tout droit, sorti de l'inspiration de Bertonnet, sont aujourd'hui encore dans l'air du temps. Une ligne affinée et raffinée, taillée pour rivaliser avec les meilleures bolides du marché. Un aérodynamisme à faire palir les plus grandes sportives qui les feraient presque passer pour des briques. Des pare-brises avant et arrière étudiées pour bénéficier d'une grande visibilité, pour une maniabilité des plus précises et un intérieur mêlant confort et sportivité. Cette version est dotée du moteur 1,8 litres injection 16 valves sans douche chevaux et dispose d'une finition standard et plus sobre. Ses jantes alliages 15 pouces, ses freins à disque au mordant hors du commun et sa suspension hydropneumatique des plus précises en font un véritable bijou de confort de haute technologie. L'intérieur n'est pas en reste lui non plus. Rétroviseur manuel, siège réglable en hauteur muni d'un système de maintien lombaire, vitre avant électrique, tableau de bord sobre et chic à la fois, volant à la prise en main agréable et précise. Levier de vitesse, souple et précis à la fois. Trappe pour dissimuler l'autoradio qui est coupée à 4 enceintes logées dans les portières. Trois ta gants pratiques mais un peu petites, surprouvées par une barbe de maintien crassonne. La banquette arrière comporte 3 places à 6 que l'on peut séparer en 2 places grâce à la coudoir centrale qui cache la très utile trapastille. Banquette arrière par ailleurs fractionnable en 2 tiers 1 tiers, ce qui permet de moduler le volume du coffre de 437 à 1400 litres selon la disposition des banquettes. et grâce à une plage arrière escamotable avec son très pratique store intégrée. Nous allons maintenant vérifier si les places arrière se révèlent aussi spacieuses vues de dedans, qu'elles n'y paraissent vues de dehors. C'est parti ! Et bien voilà, nous allons donc vérifier l'habitabilité aux places arrière. Le siège passager est plus reculé que le siège conducteur. Et malgré cela, vous pouvez remarquer que j'ai une très grande place pour les jambes. Pour ce qui est du toit de la voiture, et bien pour une personne raisonnable comme moi, vous voyez qu'il y a de la place. Et nous allons tester le petit plus, la coudoir centrale, qui permet, comme nous vous l'avons expliqué, de séparer la banquette 3 places en banquette 2 places. Et un petit dispositif astucieux, pour les personnes ayant l'habitude de fumer, les places arrière disposent d'un petit cendrier. Mais je vous rappelle, que le tabac, c'est pas bien. Voyons maintenant le cœur de la bête. Sous le capot se cache un moteur 1,8 litres, injection 16 vales de 112 chevaux, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Un moteur surpuissant, mais pas trop gourmand, puisque la consommation mixte ne dépasse pas les 8,5 litres au 100 km. Les amoureux de sensations fortes au budget plus conséquent, privilégieront sûrement la démoniaque Xantia Activate 3 litres V6. Place maintenant un essai pour vérifier les performances de ce petit bolide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Comme vous aurez pu le remarquer, l'Axantia est à l'aise autant en ville que sur les routes les plus cassantes, grâce à sa suspension hydropneumatique révolutionnaire. Bien utilisée, le moteur en épatera plus d'un par sa nervosité, sa souplesse, son répondant et sa vivacité en reprise. Merci à vous d'avoir suivi ce reportage et à bientôt pour un prochain épisode de Turball. Si vous souhaitez acquérir la Citroën Xantia, comptez 900 euros en moyenne pour ce modèle. Côté entretien, son budget ne sera pas abusif, tant cette beauté se démarque par sa robustesse et sa fiabilité à toute épreuve. Évidemment, parler de la crise. ... ... On recommence ? En effet, la plupart des émissions à haut automo... ... En gros, à un bon... ... ... ... Pour nous faire chier ? Tu fais des engueules ou quoi ? On va parler du store aussi, ouais. C'est pas vrai, merde ! Attends. C'est bon ? Voilà ! Eh bien, nous, donc, nous pouvons... Merde, du coup... ... Regarde ce volant, tu l'aimes le petit volant, hein ? Oh, et le levier de vitesse... Oh là là, ça coulisse bien, t'as vu mon prout ? ...